On est en plein dans les longues congées de la construction et là, bon, des fois on se demande quoi faire avec nos animaux. Et pour en parler, on va aller rejoindre Michel Lacasse, à qui on avait déjà parlé justement. Bon matin Michel! Ben bon matin! Comment ça va? Ça va super bien, on est occupé, toi? Ah, très occupé également. Justement, c'est les vacances de la construction et là, bon, il y en a plusieurs qui partent, peu importe, ils peuvent aller ailleurs dans le monde, ici au Québec également. Et on ne sait pas trop toujours quoi faire avec nos animaux, avec nos chiens notamment. Oui, je pense qu'il n'y a pas meilleur temps pour parler des fameuses pensions pour chiens, parce qu'évidemment, si on a s'éloigné, si la parenté ne veut pas d'animaux, ben, comme tu l'as dit, des fois on est un peu pris et on ne sait pas trop quoi faire. Donc, il y a les pensions pour chiens qui sont là et qui permettent justement de faire en sorte que le chien soit bien logé. Des pensions. Des vacances. Des pensions pour chiens m'envoient beaucoup peut-être dans les journaux, même des fois avec, moi je sais, je m'envoie des fois à l'épicerie ou dans les dépanneurs, on voit des petites affiches pensions pour animaux. Est-ce que c'est bien? Est-ce que des accréditations pour ces pensions-là? Ben, il est important de faire certaines choses, hein, pour se trouver une bonne pension. Et là, j'insiste sur le mot « bonne » parce que ce n'est pas dans les grands centres toutes les pensions qui le sont. Il faut prendre le temps de bien magasiner. C'est comme un petit peu dans tout. Il y a de la grande qualité puis aussi l'inverse. Alors, on se trouve un petit moment, là, on prend la voiture et on va visiter les différents endroits. Quelques petits conseils, là, pour orienter, pour aider les auditeurs à faire le meilleur des choix. On se rend sur place, comme je le disais tantôt, puis on va jaser avec le personnel. Ce qu'on veut, là, ce qu'on recherche, ce sont des gens sympathiques. Ils aiment les chiens. Ils sont compétents aussi. Et là, je parle de gens qui possèdent certaines connaissances en matière de comportement canin. Je crois que c'est important. On doit savoir comment se comporte l'animal en présence de lui-même, mais aussi en présence des autres chiens. Parce qu'il n'est pas rare qu'un chien soit agressif envers les autres. Et si c'est le cas, bien, le personnel doit s'organiser pour prendre les précautions pour éviter les bagarres. On ne veut pas revenir à la maison avec un chien qui est blessé. On tient aussi compte des pensions qui demandent le carnet de santé du chien avec les vaccins à jour. La majorité l'exige, je te dirais. Mais ce n'est pas toujours le cas. Personnellement, je trouve que c'est une règle qui démontre un certain sérieux et qui est vraiment à considérer pour éviter que notre chien soit malade. Il va sans dire que s'il a déjà des problèmes de santé, on en fait mention aux gens là-bas pour qu'ils puissent poursuivre justement ces traitements s'il en a. Autre chose, la propreté des lieux. On est-tu mieux d'aller peut-être visiter un peu avant? Oui. OK. Quand on rentre là, qu'est-ce que ça sent? Je peux tout de suite te dire que si à la réception, il y a certaines odeurs, bien, il y a de très bonnes chances que ce ne soit pas très, très propre à l'arrière. C'est normal que ça sente le chien, mais les excréments, non. Donc, on a deux choix. On quitte ou on demande une visite de l'endroit. Si là où la préposée accepte, bien, c'est tant mieux. C'est signe qu'il n'y a probablement rien à cacher. Ça permet donc de procéder à une bonne évaluation. Mais si on ne nous laisse pas visiter, bien là, je pense qu'on peut en tirer nos propres conclusions. C'est un petit peu comme, Antoine, si on voulait visiter la cuisine d'un restaurant. Oui. Puis que le proprio nous disait, il n'y en a pas question, je ne veux pas, tu n'as pas d'affaire là. OK. Ça ne paraît pas bien. C'est louche. On peut se poser des petites questions. Personnellement, je ne suis pas certain que ça me tenterait de manger là. Aussi, en tout temps, on va demander à voir où sera placé notre chien, où il va être logé. Habituellement, les bonnes pensions sont équipées d'enclos qui sont de dimensions raisonnables. OK. C'est ce qu'on doit rechercher et éviter les pensions qui sont juste munies de petites cages. On ne le dira jamais assez, là. Le chien a besoin d'espace. Puis il est cruel de le laisser dans une cage qui lui permet juste de se retourner. Je me rappelle, je suis déjà allé dans des pensions. Il y en a, par contre, c'est les deux. Il y en a, si tu avais des enclos et des cages, on peut exiger avoir un enclos. Oui, absolument, un enclos. Et on parle quand même d'un enclos, comme je le disais tantôt, qui est de grandeur raisonnable. Lorsqu'on parle de petites cages et que le chien a de la misère à se retourner dans la petite cage et qu'il est pris là-dedans pendant dix jours, ce n'est pas la meilleure des choses. Si on tombe sur une garderie comme ça, je n'ai pas peur de le dire. Notre animal risque d'être bien malheureux. Donc, on va ailleurs. Il est aussi important de s'assurer qu'il y a quelqu'un sur place tout au cours de la journée pour nettoyer les enclos, sortir les chiens au moins quatre ou cinq fois par jour, ou leur donner de l'eau fraîche et de la nourriture. Puis, bravo aux pensions qui sont de plus en plus nombreuses à avoir. Des petites caméras qui permettent de voir le chien via Internet, peu importe où l'on se trouve sur la planète. Ça, c'est bien le fun. Moi, j'aime bien l'idée. Pas besoin de rester nécessairement 24 heures sur 24. On peut les voir un peu partout. Oui, c'est ça. Donc, on est, je ne sais pas, moi, là, souvent, l'hiver, les gens vont dans le sud et le désir et le sang nuit de leur chien se branchent sur Internet et sont en mesure de le voir. On en voit de plus en plus. OK. Un autre avantage aussi intéressant, les pensions qui offrent un service de promenade. Ça, c'est bon. Ça change le chien d'environnement et ça lui fait prendre ses deux, trois petites marches quotidiennes. Même si ça coûte quelques dollars de plus, là, si on en a les moyens, on opte pour cette option-là qui n'est vraiment pas un luxe. Il y a aussi certains endroits qui organisent des séances de jeux entre les chiens. Donc, qui vont les laisser libres dans une grande salle. Je trouve que c'est vraiment super. Ça, ça leur fait faire de l'exercice. Ça les amuse. Bref, il y a de grands avantages. Mais on demande si les chiens sont évalués de façon sérieuse pour ne pas que survienne un incident. C'est important. On ne laisse pas quatre ou cinq chiens jouer ensemble sans savoir si l'un d'eux est réactif envers les autres. Et on questionne aussi les préposés. On leur demande s'il y a une supervision. Ça, c'est bien important aussi. Et ainsi de suite. C'est un gros plus, mais il faut bien faire les choses. Moi, je vais toujours me rappeler de cet incident qui s'est passé dans une certaine pension à Montréal il y a quelques années. Et on avait laissé sans supervision un petit chien avec d'autres chiens. Et ça avait beaucoup fait jaser. Et avec raison, tu vas comprendre pourquoi. Parce que le petit chien, lui, s'était fait attaquer à mort par les autres. Et le pire, c'est qu'on avait fait croire au propriétaire du chien qui s'était enfui. On avait même affiché un peu partout à Montréal des avis de recherche. Je comprends. Et quelques jours plus tard, on avait retrouvé le chien dans le congélateur de la garde des questions. Dans le congélateur de la garde des rues. Absolument. Oui, on l'avait caché là. Alors, c'est une histoire complètement folle. Vaut mieux poser plus de questions que pas assez lorsqu'on va justement visiter la garde des rues. Et pour des gens qui n'ont jamais laissé leur chien en pension... Oui, il y en a des personnes qui sont stressées un peu. C'est la première fois qu'ils partent en vacances. Leur animal, leur chien... Bon, c'est précieux pour eux. Ils ne savent pas trop s'ils doivent faire confiance aux personnes. Hum hum. Bien, moi, je suggère toujours de le faire regarder à l'endroit qu'on choisit quelques demi-journées avant le grand départ. OK. De toute façon-là, le chien va pouvoir se familiariser avec le personnel qui est sur place et les lieux également. Puis, son séjour devrait bien se passer. Et on demande aussi si on peut apporter quelques petits jouets. Et le petit lit, souvent, ça réconforte. En général, je te dirais qu'il n'est pas compliqué, là, de se trouver une pension qui a de l'allure. On connaît tous des gens, des amis qui ont un chien. Alors, on s'informe, on prend des recommandations. On peut même demander aux vétérinaires et on part de là. Mais il faut toujours aller vérifier avant et réserver le plus rapidement possible. Ça, c'est super important. Surtout à cette période-là de vacances où les pensions vraiment débordent. Il y a beaucoup de gens qui font que... Oui, puis justement, si on veut trouver la pension de la qualité qu'on souhaite avoir, justement, pour notre animal, bien, il faut réserver quand même le plus tôt possible et commencer les démarches assez rapidement. Oui, il faut s'y prendre d'avance. Ça, c'est un must. À quoi peuvent ressembler les coûts un peu? Est-ce qu'il y a des moyennes de pension à une autre? Écoute, je te dirais qu'on peut parler peut-être d'une vingtaine de dollars par jour. Je ne veux pas trop m'avancer. Ça dépend vraiment d'où sont situées les pensions. Donc, une vingtaine de dollars par jour. Il y a des gens aussi qui vont garder les chiens à la maison. Ça, j'en vois beaucoup. Donc, des gens qui vont prendre un chien ou deux maximum. Donc, c'est sûr que c'est important quand même, comme on le disait, de trouver une bonne pension pour notre animal et d'aller avec les gens, évidemment, qu'on peut avoir confiance en eux. Oui, on prend le taux, on prend une demi-journée et on va faire le taux d'à peu près trois pensions puis on prend la meilleure. Merci beaucoup, Michel. Ça m'a fait plaisir, Antoine. Passez une bonne journée. Moi aussi. Bye-bye. Bye-bye. C'est mon mani Toyota.